Bienvenue dans vos conseils du libraire. Méditer sur le Coran est une chose essentielle. Mais permettre à des enfants de méditer le Coran est une chose également très importante. Pourquoi ? Car si en tant qu'adulte on se rend compte de l'importance du Coran, de l'importance de comprendre le Coran et de vivre avec le Coran, il faut également donner cet amour aux enfants. Et il y a une surate qui est particulièrement intéressante. Une surate qui est vraiment prenante. Lorsqu'on commence à la lire, on part dans son récit. C'est surate El Kef. C'est d'ailleurs une surate, la surate La Caverne, que l'on lit chaque vendredi et dont on a déjà parlé dans d'autres vidéos de la récompense et du mérite de cette surate. Et donc, les enfants, s'ils se plongent dans cette surate, ils vont découvrir quatre récits extrêmement riches. Des récits qui vont les faire voyager, qui vont les faire réfléchir et qui peuvent leur transmettre l'amour du Coran et l'amour de la foi. Transmettre l'amour du Coran, l'envie de lire le Coran, l'envie de méditer celui-ci est un défi pour les parents, est un défi pour les éditeurs, est un défi pour toute personne qui a pour ambition d'éduquer les enfants, de leur transmettre les valeurs de l'islam. Et donc, ce livre, l'explication de surate El Kef, est très intéressant et va permettre justement de donner aux enfants l'envie de lire et de méditer le Coran. Car il nous parle de récits de voyages, il nous parle de récits de jeunes qui ont la foi et qui ont fui la tyrannie. Il nous parle donc de récits que l'enfant peut comprendre, de récits qui sont adaptés à son niveau de compréhension, mais surtout qui sont expliqués d'une manière à lui donner envie encore plus de découvrir le Coran, de méditer sur ces histoires et de faire même le parallèle avec l'histoire contemporaine. Puisque lorsqu'on va parler du mur qui a été construit par Gog et Magog, l'enfant, le jeune, va se dire « Mais où est ce mur ? » Maintenant qu'on a des satellites, etc., qu'on peut voyager à travers le monde, on a dû repérer où est-ce qu'il se trouve. Et donc, l'auteur du livre nous donne des pistes de réflexion pour nous montrer que ça pourrait être à tel ou tel endroit. Donc c'est vraiment un livre qui va passionner les enfants et qui va leur donner le goût de la lecture du Coran. Le Coran expliqué aux enfants s'inscrit dans une série où d'autres surats ont déjà été expliqués. Et le dernier niveau d'explication est celui de Surat El Kef, qui est vraiment un livre très intéressant à donner à vos enfants afin de leur donner le goût de la lecture et de la méditation du Coran.